Bonjour, bonjour, bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous annoncer un atelier particulier que je vais lancer en visio, c'est-à-dire accessible pour tout le monde, que vous soyez à Nouméa, que vous soyez à Tahiti, que vous soyez au Canada, que vous soyez partout, partout en France, même à l'autre bout de la France et que vous ne pouviez pas vous déplacer, ou que cela vous fait trop de trajet pour vous déplacer, ou que votre agenda ne vous permet pas de vous déplacer. Je vais donc faire de plus en plus, je vais refaire des ateliers en visio comme j'avais fait pendant un temps, pendant le Covid, et en fait je vais les refaire pour les personnes qui ne peuvent pas tous se déplacer. Je vous pourrais donc, pour cet atelier que je vais vous présenter là, sur cette vidéo, me contacter par ma boîte mail, elle est écrite en dessous dans les descriptifs, je vous redonnerai l'adresse, pour me demander en fait les conditions. Voilà, je n'annonce rien en visio, parce que voilà, après c'est ah oui, c'est ceci, c'est cela, machin, ça ne regarde personne, si vous êtes intéressé, vous me contactez, et je vous donnerai toutes les informations. Je vais faire un atelier sur un sujet bien précis, qui risque de changer votre, comment je pourrais dire, qui risque, qui va changer votre façon de vibrer, de vivre, une demande, une prière. Jésus, Sananda, nous a enseigné un mantra, je dirais, une prière de puissance, qui s'appelle le Notre Père. Eh bien, je vais faire un atelier de deux heures, deux heures, deux heures et demie, vous voyez, ce n'est pas très long, sur le Notre Père des Archanges. Alors, qu'est-ce que c'est que le Notre Père des Archanges ? En fait, sur chaque partie, en fait, je me suis rendu compte que la LTBE rejoignait un peu la partie des Notre Pères. Notre Père, Jésus ne nous a pas dit, voilà ce qu'il faut répéter mille fois, dix fois, machin, mot à mot, il n'a jamais dit ça. Jésus a dit, voilà comment il faut prier, comment, c'est un exemple. Vous pouvez changer les mots, vous pouvez, mais j'ai reçu l'explication directement par mes guides, puis par Jésus lui-même, et il m'a expliqué le Notre Père. En fait, le Notre Père n'est pas une prière du tout catholique, c'est même pas une prière, je dirais, ni protestante, ni catholique, ni quoi que ce soit, enfin, c'est pas protestant, mais je veux dire, normalement c'est catholique, mais non, c'est un enseignement, une façon de demander à l'univers, aux Pères, aux anges, aux archanges, les bénédictions que l'on veut. Et quand vous le faites, d'une certaine manière, vous connectez les archanges pour tel ou tel domaine de votre vie. Et ça vous rend cette prière d'une puissance extraordinaire, ça vibre dans vos chakras et ça vous ouvre vos chakras, et ça les met aux fréquences des archanges qui sont concernés, en fonction de votre vie, ici et maintenant. C'est une façon de comprendre le Notre Père, mais vraiment, vraiment dans la profondeur de sa lumière divine, et non pas des répétitions où on vous dit de répéter des chapelets, des machins, des trucs. Vous le dites de la façon dont vous allez la prendre dans l'atelier, et avec la prise de conscience des fréquences et des forces angéliques et archangéliques avec lesquelles vous vous mettez en rapport, quand vous dites tel ou tel mot, telle ou telle phrase, que là vous allez sentir la puissance. Et vous le dites qu'une fois, c'est tout. Après, il y a même des phrases qui peuvent être changées, modulées, adaptées à votre vie. Et donc, ça devient, comme le disait Jésus, voici comment il faut prier. Après, vous l'adaptez à vous-même. Mais en ayant les bases des forces que vous appelez à chaque mot, phrase, position, et en changeant vos mots, vous adaptez les forces en fonction de votre besoin. Et ça devient votre prière, votre Notre-Père, mais pas votre prière, votre demande au divin. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, c'est un atelier qui va durer, je vous dis, je pense, deux heures, parce qu'il faut que je l'explique. Oui, deux heures. Après, il y a un petit débrief, il y a des questions. Entre deux heures et deux heures et demie, on n'est pas à une demi-heure près. Moi, je ne calcule pas le temps à la minute. Je sais qu'il y a certaines thérapies ou certaines pratiques où, bon, c'est l'heure, pof, terminé. Là, il est en train de parler, de s'exprimer. Bon, on arrête là parce que, voilà, boum, et hop, on passe au suivant. Non, je ne suis pas à ça après, donc il y aura des questions. Par contre, en revanche, pardon, en revanche, les places vont être limitées. Je referai peut-être des sessions après, mais il y aura d'autres sujets. Donc, ça reviendra, je ne sais pas quand, parce qu'après, il y a d'autres sujets que je vais faire en visio. Et puis après, on revient sur ça. Bon, ça dépend, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore de date arrêtée. Je vais les donner. Je pense faire deux dates, deux groupes, parce que les places seront limitées. Il faut que je regarde, mais je crois qu'au-delà de 8 à 10 personnes par atelier, ce n'est plus possible. Après, on arrive sur un problème de connexion. Sur Skype, je sais qu'on peut être à plusieurs. Mais sur Zoom, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas sur les... Ça dépend de... Enfin, moi, je sais que j'ai des problèmes sur mon téléphone avec Zoom. Sur Skype, ça marche, mais plus on est nombreux, c'est compliqué. Une dizaine, ça a un gros maximum. Via Messenger, ça marche très bien, mais c'est 8. Et WhatsApp, je ne sais pas. Je crois que c'est deux ou... Je ne sais plus, WhatsApp. Mais bon, il faut que je regarde. Donc, en fait, je vais voir sur quel support je vais le faire, les dates. Si vous êtes intéressé en pré-demande, pré-inscription, je dirais, ou pré-information, vous pouvez m'écrire. Bien, alors, à l'adresse mail, yale.contact, comme un contact, arrobas, gmail.com, c'est écrit en dessous dans le descriptif, vous avez mon adresse mail. Et vous me dites que je suis intéressé par... Et je vous répondrai. Là, pour l'instant, si vous m'écrivez maintenant, je vous répondrai que je vous mets sur la liste d'attente. Et je vous donnerai les conditions et la journée. Ça sera en fin de journée, de toute façon. C'est obligatoire. Les gens travaillent l'après-midi. Il y a un décalage avec les autres pays comme le Canada. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait être pour eux. Je peux refaire si j'ai plusieurs personnes du Canada. En revanche, je peux faire, par exemple, l'après-midi, sans problème, enfin, l'après-midi, heure française, un atelier. Uniquement pour des gens qui ont un décalage, par exemple, de 6h ou 7h au Canada. Nouméa, je sais que les... Oui, Nouméa, c'est pareil. J'avais une personne aussi de l'île de la Réunion. C'était pareil, voilà. Après, je ne parle pas anglais, donc c'est que francophone. Moi, si je commence à vous parler le Notre Père en anglais, waouh, ça va être béton, je vous le dis. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous renseigner. Je vous garantis que la façon d'aborder la demande de prière, telle que nous l'a conseillé Jésus, ils n'ont pas appris, mot pas mot, mais conseillé Jésus, suivant sa façon de faire à lui, mais que vous le fassiez avec votre lumière intérieure, votre cœur intérieur, et en sachant les forces que vous appelez au moment où vous dites quel type, quel passage, le changement des forces, et que vous allez les ressentir à chaque changement de force. Là, vous allez voir que vous vibrez, que ça vous ouvre vos chakras, votre aura va prendre de l'ampleur, et que là, vous devenez, vous, la lumière de votre demande. Et c'est exactement ce que Jésus a voulu nous enseigner. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour tout renseignement. Dès que les dates sont arrêtées, je vous les transmettrai par mail. Je sais que je vais faire un atelier là prochainement. Octobre, novembre, décembre, je vais en faire. Sur ce sujet-là, certainement aussi. Fin de l'année, c'est sûr qu'il y aura un atelier le concernant, et j'en referai d'autres l'année prochaine. Je vais faire d'autres ateliers visuaux aussi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et très bonne journée. Tout dépend à l'heure où vous me regardez. Et je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur. A tout bientôt, comme on dit en Suisse. A très bientôt, comme on dit en France. Au revoir. N'hésitez pas à partager. Il y a des gens que ça peut intéresser. Je répète à chaque fois, parce que j'oublie toujours de le dire. Mais partager, ça peut aider des gens. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, merci à M. Atel, merci à mon ami, merci à ma sœur de vous avoir partagé votre vidéo. Ça m'a aidé. Cette vidéo, elle était juste pour moi. Il n'y a pas de hasard. » Je vais faire une vidéo sur les synchronicités, parce qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, tout a une raison d'être. Si vous partagez à quelqu'un, au moment où l'autre va arriver, il y a quelque chose qui fait... S'il ouvre sur le clic et il ouvre la vidéo, c'est parce que son ange gardien, son âme sont mis en connexion. Il y a quelque chose à entendre à l'intérieur. Voilà. Donc, vous rendez service. C'est votre travail sur l'humanité. Pas parce que ce sont mes vidéos, même les autres. Mais en ce qui me concerne, je vous demande si vous pouvez les partager. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour être alerté des dernières vidéos que je vais mettre. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez et à très bientôt. Au revoir.